Hello, hello, bonjour, bonjour, excellent, mardi, aujourd'hui on a commencé nos vidéos par une note de joie. Généralement, avant de commencer les cours, il y a un préambule. Ce préambule a pour importance de nous dire que les soirs, on se sépare de notre téléphone rapidement, des écrans, pour pouvoir bien dormir. Et le matin, on s'arrange à ne pas toucher le téléphone et à être tranquille d'abord avant d'aller. Parce que tout ce qu'on va trouver au téléphone, ça va jouer sur notre journée. Et ça a une importance dans l'école de la vie et la santé. L'école de la vie et la santé, c'est deux éléments qui sont ensemble. L'homme est une entité holistique, c'est-à-dire qu'il a la tête, le cœur. Nous tous, quand on se lève, on s'en va. Donc, il n'y a pas le bras qui reste quelque part, il n'y a pas le ventre qui reste quelque part. Donc, étant donné que c'est une entité, tout va ensemble. On était bloqué au niveau de l'école de la vie, au niveau de l'évolution du cœur. Et ce cœur a des vertus. On a vu les vertus et il arrive que le cœur et le cerveau travaillent en collaboration. Et tout ce qui est dans notre organisme travaille en collaboration. Donc, nous, en tant qu'êtres humains, on est obligés de travailler avec les autres, non? Donc, l'école de la vie, comme on le dit, c'est quelque chose qui nous entoure. Hier, on a vu le côté mature et le côté immature. Une personne mature, c'est une personne responsable. C'est une personne disciplinée. Une personne immature, c'est une personne irresponsable. C'est une personne disciplinée, non? Donc, tout va de concert. On est arrivé à un stade où tout va se justaposer. Et comme j'ai dit, les philosophies, la mathématiques, les sciences naturelles, tout intervient là. Donc, on est obligés d'aller tout doucement dans l'école de la vie, en même temps que la santé, tout va ensemble. On a vu qu'on a fait l'effort d'expliquer l'évolution même de l'homme, de son enfance jusqu'à son état adulte, jusqu'à sa vieillesse. Et on s'est rendu compte qu'il y a des parcelles émotionnelles et puis il y a des parcelles physiques qui interviennent au niveau de la santé. Donc, sachons que la santé et l'école de la vie, c'est tout un ensemble. Donc, pour ce mardi, on vous donne cette introduction pour que vous puissiez comprendre que tout est ensemble. En mathématiques, on dit l'ensemble des entiers naturels. Pourquoi? Mathématiques a dit entier. Une personne entière, elle est naturelle, elle est vraie, elle est gentille, elle a la bonté, elle a l'amour du prochain. Donc, mathématiques intervient dans la vie. L'école de la vie et bonne journée. Prenez soin de vous chaque matin. Faites l'effort d'envoyer les bonnes informations avant de sortir. Donc, si vous avez la joie, vous avez la musique, vous avez la médication, la prière, vous choisissez quelque chose où vous allez vraiment faire tout pour que votre intérieur soit assez calme. Pour dormir, il est calme. Pour se réveiller, il est calme. Ok? Sur ce, bisous, bisous, bisous. Je vous adore. Bisous là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada